ah bon allez c'est pas le tout mais moi j'ai une vidéo à tourner qu'est ce que vous faites mais comment ça qu'est ce que je fais je suis en train de préparer ta box pour le anami je mets des petites fleurs et tout ça parce que tu t'es quand même bien planté le mois dernier je sais donc là cette fois ci on n'a pas droit à l'erreur faire les vues ouais c'est pas bête ça remercie moi quand même voilà c'est bien comme ça bon allez c'est parti enfin ça fait un mois qu'on attendait oui ça fait un mois quand même l'anion box de avril voilà spécial sakura normalement je sais pas peut-être si je me suis pas trompé encore une fois bah on verra ça c'est parti je m'amuni bien évidemment de ma baguette magique du yakuza pour ouvrir cette box de nouveaux carrés oh la 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 déjà le papier très joli à l'intérieur je range ceci alors qu'est-ce qu'on a je vous montre un petit peu voilà on a on a le le dépliant qui se barre en fait voilà alors on a ces petites choses alors je crois que c'est 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 cyber cyber je sais pas euh hatsune miku promise neverland je crois hop ça on le met de côté pour tout à l'heure on va sortir de papier on a jojo et le chat du royaume des chats je suppose hop ça va alors la première chose c'est c'est quoi pourquoi c'est à l'envers pour redescendre voilà c'est ceci c'est j'imagine que c'est jojo c'est jojo les bizzare aventure di jojo je suis pas du tout jojo mais voilà c'est le jojo italien apparemment je connais pas du tout les persos et apparemment c'est un truc pour téléphone pour pouvoir nettoyer son téléphone voilà alors on a ça c'est une fille je vais la prendre après on a je sais pas Hatsune Miku de cerise ouais c'est ça c'est Hatsune Miku Miku euh ok petite peluche de cerise qu'on peut accrocher aussi c'est mignon mais ok je la mets là voilà alors ça c'est le cadeau le cadeau le cadeau le cadeau fidélité là le bonus quand vous commandez je crois que c'est trois mois il y a un bonus et qu'est ce que c'est alors là j'en ai aucune idée qu'est ce que c'est que ce truc BORUTE IMA SU CO T BORUTE BORUTE une mascotte BORUTE c'est quoi BORUTE je le connais pas je le connais pas du tout ok bon c'est gentil hein mais je connais pas alors là on a du GORUTE BORUTE 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 voilà c'est pas très très grand mais pour moi ça suffira pas forcément mais voilà c'est pognon sur la falaise si vous ne l'avez pas vu vous encourage à le voir c'est un très bon classique et bon l'histoire un peu tirée par les cheveux mais c'est super c'est une belle histoire alors ensuite ah on a le traditionnel bol chaque année j'ai un bol de sakura et là je le fais tomber merde pas du tout c'est très très bien protégé et c'est très très beau une petite inscription je sais pas magnifique je suis sans voix tellement je pense c'est fait à la main parce que c'est pas régulier là aussi je suis plutôt impressionné pour le coup comme un super franchement super et enfin en dernier on va passer à cette magnifique figurine la pièce maîtresse je pense de cette box du mois d'avril la figurine de saver il ya énormément de gens qui apprécient ce personnage si vous le connaissez c'est que forcément vous connaissez l'anime qui va avec si vous connaissez l'anime peut-être que vous connaissez d'où ça vient je dirais le postulat de base de l'anime et il ya du scotch partout comme d'habitude je vois pas l'intérêt de mettre du scotch partout quand on a une attache comme ça c'est parti hop on la sort de sa botte la petite saver alors l'épée il ya la culotte panseurs et l'épée en comparaison était monstrueuse alors je regarde pas fait stay night mais je sais pas quel fait c'est fait tu veux dire ça fait extra lost encore voilà oui je regarde pas celle là enfin je regardais plein de trucs de fait et j'ai joué à certains jeux voilà qui ont inspiré fait aussi voilà et du coup magnifique figurine et j'ai plus trop la place pour les figurines en fait donc elle est très très belle et je pense qu'il ya des gens qui vont être très heureux de l'avoir dans cette box d'avril parmi les gens que je connais et qui la commandent qu'est ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur de cette boîte d'avril spéciale à nami c'est à dire regarder les fleurs donc la fleuraison des soisiers en fait on avait les straps jojo bizarre adventure donc là on a eu jojo l'italien on avait la boîte à bento kiki ou pogno à d'accord c'était pour ça le chat en fait voilà on pouvait avoir le chat de kiki la petite sorcière ou pogno on avait le mini bol au motif de sakura donc fabriquer un joli asabachi un bol peu profond on peut mettre plein de choses dedans on avait la peluche d'atsune miku sakura version j'ai eu celle avec le clin d'oeil je sais pas si c'est la plus rare ou pas j'en sais rien bon j'aime bien tsune miku mais bon on a la figurine de saber évidemment et on a des biscuits crunchy saveurs sakura alors ça je vais goûter parce que ça m'intrigue moi je connais les comment les gâteaux avec du sakura en général moi je prends les sponge cake c'est des espèces de petites tartes avec dedans des petites fleurs de sakura machin c'est très très bon moi j'adore ça alors il ya des gens qui aiment pas mais moi j'adore ça et quand je peux en commander je demande sur candistan par exemple il y en a donc voilà donc la boîte s'ouvre comme une fleur je dirais et on a ceci avec du scotch encore japonais ils ont des actions sur le scotch voilà hop alors c'est une demi c'est une demi boule faut appeler les choses comme elles sont voilà ça c'est fait c'est bon c'est très très bon c'est très très sucré je crois que c'est la première fois que je mange un gâteau japonais aussi sucré que ça c'est très bon ça fait penser un petit peu à rafaelo des rafaelo le truc à votre coco là qu'on a en france mais à la fleur de sourisier la texture c'est presque la même sauf qu'il n'y a pas la noisette au milieu je suis étonné à quel point c'est bon c'est incroyable mais c'est très très sucré voilà par contre voilà on va partir tout de suite à la découverte du japon mes petits amis évidemment tous les mois apprenez en plus sur le japon et sa culture le shinjuku gyoen et ses magnifiques sakura la floraison des sakura est enfin arrivé voilà on avait dit en mars on avait dit c'était pas du tout en mars fail et c'est là c'est maintenant voilà c'est en avril ça a bien commencé c'est l'un des moments les plus attendus de l'année au japon et pas seulement pour la beauté du spectacle mais aussi pour toutes les coutumes qui y sont associés l'une d'entre elles le hanami consiste à regarder les fleurs de sourisier mais surtout à se retrouver entre amis sous les sakura pour manger et faire la fête et picoler comme des malades jusqu'à pas d'heure voilà à tokyo plusieurs spots sont très propulaires populaires évidemment pour faire un ami comme le grand parc qui se trouve à proximité du quartier d'affaires de shinjuku le célèbre shinjuku gyoen ce mois ci nous allons vous donner plus d'informations sur ce magnifique parc aux centaines de cerisiers à l'origine en 1906 le shinjuku gyoen était un jardin destiné à l'empereur du japon mais en 1949 il est devenu un parc ouvert au public ça c'est sympa l'une des particularités du parc et qu'il mélange et qu'il mélange les styles japonais occidentaux c'est une véritable oasis situé au coeur de tokyo entouré par de nombreux buildings le shinjuku gyoen est immense et s'étend sur plus de 58 hectares et comprend plus de dix mille arbres le shinjuku gyoen est le parc où il y a le plus de sakura à tokyo et c'est le deuxième spot le plus populaire pour observer les cerisiers après nakamegoro il faut dire que le parc ne comprend pas moins de 1200 sakura et de 65 types différents je savais même pas qu'il y avait des titres ils ne fleurissent pas tous en même temps et surtout ils ont des couleurs différentes rose blanc rose foncé et certains sont même jaune ouvert c'est donc l'endroit idéal pour admirer et profiter de la beauté des sakura vers mi-avril le parc propose d'admirer des arbres en nocturne avec des éclairages et ferme exceptionnellement à 21 heures il est interdit de boire de l'alcool à l'intérieur du parc je suis pas sûr de ça il y a donc pas de gens sous comme dans les parcs de weno et yoyogi qui sont également des spots très prisés pour un ami en revanche il y a du monde beaucoup de monde surtout près des sakura puisque un million deux cent mille un million deux cent mille de personnes viev viennent tous les ans à d'accord en moyenne durant mars avril l'entrée au chenjuku yohan est payante d'ailleurs en 2009 dans 2019 et passe de 200 yens à 500 yens vous êtes prévenus 500 yens c'est à peu près 3 à 4 euros voilà lieu et du coup voilà un million deux cent mille personnes qui viennent ça dure un mois maximum un mois et demi voilà sur un laps de temps assez court quand même c'est assez impressionnant de voir des parcs comme ça et ça me rappelle une histoire d'ailleurs celle du de l'agent du parc qui ne faisait pas payer l'entrée aux étrangers parce qu'il avait peur de parler aux étrangers parce qu'il ne savait pas parler anglais par exemple et donc il ne faisait pas payer faisait passer les gens et ce type là s'est fait attraper et s'est fait épingler mais c'était un type qui avait la cinquantaine d'années quoi le pauvre avec il a jamais appris à parler anglais et qu'il faisait pas payer les étrangers et du coup là ça passe à 500 yens à mon avis pour attraper ce petit écart en tout cas cette box d'avril était bien sous le signe du anami ça c'est fait une fois je me suis pas trompé voilà je me suis trompé d'un mois ça va et du coup j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager la vidéo vous abonner ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo si tout va bien allez portez vous bien d'ici là à ciao tout le monde oh 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 oh